Jeux méditerranéens d'Oran, plus de 700 millions de dollars pour un immense gâchis, un immense gâchis. Et ces mots ne sont pas suffisamment forts pour décrire la mer-réalité qui prévaut en ce moment à Oran, deuxième ville du pays, qui se voulait être la prochaine vitrine du pays à l'occasion des Jeux méditerranéens prévus du 25 juin au 5 juillet 2022. Plus de 700 millions de dollars ont été débloqués pour permettre l'embellissement de la ville d'Oran et la construction de nombreuses infrastructures sportives devant élever la deuxième ville du pays aux villes internationales les mieux équipées et les plus accueillantes pour les touristes. Malheureusement, ce rêve qui est né depuis 2007 est en train de tourner au cauchemar. Et pour cause, les chantiers traînent et presque aucune infrastructure sportive ou aéroportuaire n'est encore prête pour être inaugurée et permettre à Oran d'abriter le plus prestigieux rendez-vous sportif du bassin méditerranéen. Oui, absolument rien n'est encore prêt pour rendre possible l'organisation de ces Jeux méditerranéens en été 2022. A moins de 7 mois des épreuves de cette prestigieuse compétition devant réunir les athlètes de 25 disciplines, de plus de 26 pays, Oran ne dispose ni d'un nouvel aéroport digne de ce nom ni d'un complexe sportif olympique achevé et prêt à accueillir des épreuves sportives. Et pourtant, pour les besoins de ces Jeux méditerranéens, près de 39 projets ont été façonnés par les autorités algériennes depuis 2007. Et ces projets ont consommé un budget global de 644 millions de dollars. Jusqu'à 7, 2021, plus de 700 millions de dollars ont été débloqués pour l'organisation des Jeux méditerranéens d'Oran 2021, a pu confirmer Algérie par auprès de plusieurs sources gouvernementales. Tout cet argent représente une somme considérable, colossale par rapport à d'autres pays méditerranéens qui ont dépensé beaucoup moins pour organiser cette compétition olympique. A titre d'exemple, la Turquie en, 2013, a consacré à peine 500 millions de dollars pour organiser de grandioses Jeux méditerranéens à Mersin. L'Algérie avec une enveloppe budgétaire nettement supérieure, peine encore à achever de simples constructions pour accueillir ses hôtes. Au départ, le rêve était possible et Salim Hill, le directeur général du Comité d'Organisation des Jeux méditerranéens affichait son optimisme et ses ambitions. L'ancien champion de natation ne cessait pas de s'enorgueillir que 350 millions de dollars ont été affectés à la réalisation et à la réhabilitation d'infrastructures. Concernant l'impact de ces Jeux, le même interlocuteur espérait que ce sera une opportunité pour acquérir l'expérience requise en vue de postuler à l'organisation de manifestations sportives plus importantes à l'avenir. Aujourd'hui, en 2021, à sept mois du coup d'envoi de ces Jeux méditerranéens, ce rêve est devenu un souvenir lointain. Le 5 septembre dernier, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdorozak Segag avait confié lui-même des appréhensions quant à éventuels retards dans la livraison des infrastructures sportives devant abriter les Jeux de Méditerranéens de 2022 à Oran, du 25 juin au 5 juillet. Le gouvernement algérien s'était, pourtant, engagé pour accorder grande priorité à cet événement méditerranéen. Honnêtement, j'ai des appréhensions quant à un éventuel retard dans l'achèvement de la réalisation des infrastructures sportives dédiées aux Jeux méditerranéens et à leur livraison dans les délais fixés et ce, en raison du temps serré avec l'approche du rendez-vous des Jeux, avait, indiqué à l'époque le même ministre algérien. Ce dernier avait, tout de même, tenté de rassurer les Algériennes et les Algériens ainsi que les partenaires méditerranéens du pays en leur assurant qu'il n'est pas question d'un retrait de l'organisation des Jeux, car si nous accélérons la cadence des travaux, nous serons prêts, avait-il promis avant d'ajouter que globalement, les infrastructures connaissent un avancement dans le taux des travaux au niveau du complexe olympique de rang. La problématique demeure au niveau du centre nautique qui est en retard, en raison d'obstacles d'ordre technique avec une société italienne et d'autres d'ordre financier avec la société réalisatrice chinoise. Les promesses du ministre algérien des Sports sont pour le moment des illusions, car le nouveau complexe sportif olympique de la ville d'Oran devrait être livré avec la totalité de ses infrastructures en décembre prochain, soit six mois avant le rendez-vous d'Oran. Nous sommes à la fin du mois de novembre et il reste encore au moins 25% des travaux qui n'ont pas été achevés au niveau de ce complexe sportif olympique, a-t-on pu confirmer au cours de nos investigations ? Il reste encore la salle Omnisport, 6000 places, et du centre nautique comprenant trois piscines, dont deux olympiques sans oublier le nouvel aéroport d'Oran dont les travaux entamés en 2012 durent encore jusqu'à aujourd'hui accumulant des retards monstrueux, des surcoûts onéreux et personne ne sait encore si un jour cet édifice sera réceptionné au cours de l'année 2022. Le camouflet pour l'Algérie est humiliant. Et pour cause, David Tizano, président du nouveau Comité international des Jeux méditerranéens prévoit de mener une visite d'inspection à Oran le 10 décembre. Dans un communiqué rendu public le 25 novembre dernier, il a expliqué à tous les tenants et aboutissant des blocages ou problèmes rencontrés en Algérie, « Nous respectons le peuple algérien et ses efforts, nous respectons le gouvernement du pays pour les grandes dépenses qui ont été faites pour la construction des projets, mais nous devons préserver le prestige des Jeux méditerranéens. Nous voulons tous que les Jeux aient lieu à Oran, nous aiderons par tous les moyens à les organiser, mais nous ne pouvons pas mettre en danger le plus grand événement sportif de la Méditerranée. » Tout est dit. L'État algérien, en, semble clairement pas capable de tenir son engagement et Oran risque d'être sanctionné pour tous ses retards et l'organisation des Jeux méditerranéens pourrait lui être retirée si les mêmes dysfonctionnements personnels. L'interdiction de l'espace algérien aux avions militaires français a déjà coûté plusieurs millions d'euros à la France. Contrairement à ce que le gouvernement français veut faire croire, l'interdiction de survol de l'Algérie par les avions de la Force Barkhane, décidée par les hautes autorités algériennes, fait mal à la France. Selon le site Zone Militaire, elle lui coûte déjà plusieurs millions d'euros. Bien évidemment, les avions de transport de l'armée de l'air française sont obligés de contourner l'Algérie. Ce qui allonge le temps de vol. Et accroît la consommation de kérosène, affirme le site. Ce n'est pas tout. Le nombre de ces vols semble avoir été augmenté ces dernières semaines. Car, toujours selon Zone Militaire, six unités de la Force Française Barkhane ont été, relevées dans le cadre de la réorganisation du dispositif de cette dernière. Ces relais vont sans doute commencer au plus mauvais moment, ajoute la même source. Interrogé par Christian Cambon, président de la Commission sénatoriale des Affaires étrangères et de la Défense, le général Stéphane Mil, chef d'état-major de l'armée de l'air française a expliqué qu'actuellement la durée de chaque rotation vers la bande sahélo-saharienne est rallongée de 2h à 2h30. Pour conserver la charge utile offerte par les A400M, un avion de transport militaire polyvalent conçu par Airbus Militari, nous procédons à une escale à Dakar, a-t-il poursuivi. Dans sa réponse, le général français a affirmé que cette réorganisation a un prix. A ce jour, j'évalue à plusieurs millions d'euros le surcoûte de ces adaptations de trajectoire, a-t-il reconnu sans toutefois dévoiler le montant exact. Dans un récent entretien accordé à Der Spiegel, un hebdomadaire allemand, le président de la République, Abdelmadjid Eboun, a maintenu la position algérienne. Si les Français veulent se rendre au Mali ou au Niger, ils devront voler 9h au lieu de 4h auparavant. Cela dit, nous ferons une exception lorsqu'il s'agit d'un sauvetage de blessés. Pour tout le reste, nous n'avons plus à coopérer les uns avec les autres. C'est peut-être terminé maintenant, a-t-il notamment découvert. Un rapport international démontre que l'autoritarisme en Algérie arrange les intérêts d'Israël. Israël n'est pas du tout hostile au régime algérien. C'est du moins ce que nous apprend l'analyse globale formulée par un rapport traitant de la complexité des relations liant le monde arabe à Israël. Il s'agit d'un rapport intitulé des relations israélo-arabes, diplomatie secrète, transgression et convergence d'intérêts depuis 1948. Ce rapport a été établi récemment par l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Il s'agit d'un tank tank international et indépendant exerçant dont les relations internationales. Fondé en 2015, l'Institut d'études de géopolitique appliquée se présente comme un laboratoire d'idées et d'expérimentation d'intérêts généraux, dont l'objet, est d'étudier les relations internationales et stratégiques, les enjeux diplomatiques et géopolitiques contemporains. Il produit en ce sens des analyses, informe l'opinion publique, forme et conseille des personnes physiques ainsi que des organismes privés et publics, agents économiques, institutionnels et diplomatiques. Dans le rapport qui a été dédié aux relations arabo-israéliennes, il est expliqué et démontré que l'autoritarisme du régime algérien est une caractéristique qui favorise en réalité les intérêts israéliens. Et pour cause, les révoltes réclamant la démocratisation de la vie politique en Algérie comme ailleurs dans le monde arabe sont très peu appréciées par Israël. Pour Israël, les mouvements de revolte dans les pays arabes pressentaient le risque de porter au pouvoir des partis islamistes plus hostiles à l'État hébre que les anciennes dictatures en place, explique ainsi ce rapport de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Cette hypothèse reposait sur des procédants historiques dans le monde musulman, la révolution iranienne en 1979, le processus démocratique en Algérie dans les années 1990 et la victoire électorale du Hamas en, 2006, indique le même rapport d'après lequel l'expérience algérienne des années 90 a renforcé la conviction israélienne selon laquelle la démocratie rime toujours avec. Islamisme dans les pays arabes. Il vaut mieux donc avoir affaire à un régime militaire autocratique qu'un État islamiste théocratique et hostile aux Israéliens. Sur ce plan, les pays du Golfe ont exactement la même vision que, l'État israélien, analyse toujours le rapport de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Les dirigeants israéliens et golfiens préfèrent donc un maintien des régimes conservateurs et autocratiques, et considèrent la plupart des groupes islamistes comme des ennemis, qu'il s'agisse des frères musulmans, du Hamas à Gaza, d'Al-Isla aux Miras Arabes Unis ou d'Euzbollah au Liban, soulignent enfin ce rapport très approfondi qui analyse plusieurs décennies de relations enfouies, secrètes et inavouées entre Israël et les pays. Merci.